Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette Assemblée Extraordinaire du Conseil de Ville en ce 21 mars 2019 à 18h. Alors, c'est une Assemblée Extraordinaire qui avait été convoquée via les médias, tel que la loi nous le recommande. Alors, ce soir, pour la réunion de l'Assemblée Extraordinaire, ça fait le suivi pour l'adoption du règlement d'emprunt concernant l'accès au parc industriel S, au montant de 1,47 million. Alors, l'ordre du jour se dit comme suivi. En 1, l'ouverture de l'Assemblée. En 2, on a la revue de l'ordre du jour. En 3, on a la déclaration des conflits d'intérêts. En 4, on a l'adoption du règlement prévu 546-2019 pour l'aménagement d'un chemin d'accès au parc industriel S. Question du public à le thème 5 et 6, le levée de l'Assemblée. Alors, c'est ce qui constitue notre ordre du jour. Alors, ça me paraît une proposition pour adopter l'ordre du jour, M. Daniel. Je vous propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. Merci beaucoup, M. Boitler. L'itemme numéro 3. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts d'être loré avec le sujet qui va être discuté ici ce soir? Non. Tout est beau. Merci beaucoup. Alors, on se rendu à l'itemme 4. L'adoption du règlement d'emprunt 546-2019 pour l'aménagement d'un chemin d'accès au parc industriel S, au montant de 1,47 million. M. Josselin. Considérant que chaque membre du conseil déclare avoir lu le règlement numéro 546-2019 et renonce à sa lecture, considérant que tous les membres du conseil municipal ont reçu copie du projet de règlement au moins deux jours juridiques avant la présente séance, je propose que le conseil de ville de Normandin adopte le règlement d'emprunt 546-2019 décrétant une dépense de 1,47 million et un emprunt de 1,47 million pour l'aménagement de l'accès au parc industriel S, incluant les travaux de la traverse du CN, les infrastructures pour l'approvisionnement en eau potable, les frais de contingence, d'imprévus et de financement. Le règlement est reproduit en totalité dans le registre des règlements de la Ville de Normandin. Alors, merci beaucoup, M. Robert. Alors, Mme Boulot, peut-être un complément d'information concernant les coûts, le détail? Oui. Dans le fond, dans les coûts, ce qui concerne l'infrastructure de la voirie, de l'eau potable et des égouts, on a un montant de 773 195 $. À cela s'ajoutent des frais pour les imprévus, des frais incidents, les taxes et les intérêts temporaires de 5 % sur 4 mois environ, puis des frais d'émission pour un total de 1,47 million. Donc, on est capable de faire tous les travaux avant la voie du CN et de passer en dessous du CN, aussi l'eau potable. C'est pour ça qu'on traverse les travaux sur la traverse, incluant ces travaux-là. Parfait. Alors, aussi, on a en annexe toutes les estimées de la Ferme d'ingénieurs qui a travaillé sur les plaies de vie. Qu'on a reçues, là, avec tout le détail. Puis, ils nous ont fourni aussi un détail pour les coûts que ça va coûter l'autre côté de la traverse. OK. Donc, nous, on s'occupe plus, là, du côté de Normandie. L'autre côté de la traverse, ça va être bien, merci. À la régie. À la régie, oui. C'est sérieux. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'adoption du règlement? Pas bien. C'est beau, c'est très bien. Je pense que tout le monde a eu l'information là-dessus. Alors, madame? Je pourrais peut-être ajouter quelque chose, par contre. La journée d'enregistrement, là, pour les personnes habiles à voter, va avoir lieu ici à l'hôtel de ville. Le jeudi prochain, 28 mars, c'est toujours de 9 h le matin à 19 h le soir. Donc, on invite les gens, là, s'ils ont besoin d'informations ou quoi que ce soit, là, c'est une journée aussi d'informations. C'est pas juste, dans le fond, qu'il sert juste à signer, là, c'est dans le fond, les gens peuvent venir nous poser des questions. Puis, à en savoir plus, là, sur le projet, puis ça va nous faire plaisir, là, de vous répondre. Merci beaucoup pour le complément d'information. Est-ce qu'il y a des questions? Tout est beau. Alors, c'est adopté. On sera rendu à l'item numéro 5, questions du public. Comme il n'y a pas de public, il n'y aura pas de questions. Alors, on sera rendu à l'item 6. Avant de procéder à la levée, bien, merci aux gens qui ont pris le temps de nous écouter. Alors, sur ça, ça me parle de pour vous surlever l'assemblée. Pour la fin, M. le maire. M. Boitler, merci beaucoup. Alors, bonne fin de soirée, tout le monde. C'est ça qu'on parlerait du caribou un jour.